Bon, comme vous avez pu le voir ces deux derniers mois, il n'y a pas forcément eu grand chose à se mettre sous la dent en termes de films. En même temps, vu la période dans laquelle on se trouve, c'est pas si étonnant que ça. Mais pour autant, j'ai quand même trouvé pas mal de films à rattraper. Donc du coup, le rattrapage que je vais vous proposer ici comporte des films qui sont sortis en VOD, en DVD, sur Netflix. Bref, ça vient d'un petit peu partout. Donc ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films que j'ai loupés durant les mois de janvier et de février. Le cinéma d'action n'est pas toujours très intéressant. Surtout quand la plupart du temps, il est tourné dans les pays de l'Est. Adrien Ball a tout de même souhaité nous emporter dans une aventure dramatique et d'action autour d'un ancien agent secret. Qui a décidé de raccrocher pour s'occuper de sa fille pour une oeuvre clairement débile et très anecdotique. Mais qui sonne tout de même comme un délire assez prenant pour donner lieu à une oeuvre fumée. Mais qui résonne comme très très faible dans son genre. On sent que l'action est dynamique, mais qu'il n'y a pas grand chose de plus à donner au spectateur. On sent que l'écriture a un cheminement dramatique, mais pas grand chose de plus à nous offrir. Et on sent que Scott Atkins se donne encore et toujours à fond autour des séquences d'action. Mais cela suffit-il à donner du pain à moudre au spectateur ? Pas vraiment. Et c'est cela le gros souci de cette oeuvre. C'est un délire. Qui est certainement beaucoup trop simple pour réussir à totalement convaincre le spectateur. Bon clairement, les films qui parlent soit d'une bande de potes, soit d'une bonne grosse fratrie. C'est un type de film que personnellement j'apprécie beaucoup. Que je trouve à la fois extrêmement jouissif et plaisant sur le papier. Il est clair et net que Henry Alex Rubin nous offre ici une oeuvre qui se veut être une plongée complexe et dense à la fois. Autour d'un trauma, le trauma d'un soldat revenant de la guerre, le trauma d'un frère ne se pardonnant pas à une erreur de devoir, le trauma d'une époque américaine, pas toujours racontée avec subtilité par les cinéastes qui sont aux commandes de ses projets, comme c'est un peu ici le cas. Pour autant, l'alchimie indéniable qu'il existe entre les différents acteurs, la puissance dramatique qu'il réside tout de même dans cette aventure, le cheminement des différentes actions de ses héros, tout cela donne lieu à un métrage prenant, haletant, dense même en un sens, qui certes sonne tout de même comme un peu trop simplet, mais nous emporte tout de même tout de son nom. Et pour une fois que Jay Courtney joue bien et surtout sobre dans son jeu, perso je ne dis pas non. Un roman culte, ou une oeuvre littéraire de renom, est généralement un immense calvaire pour un auteur à mettre en forme et à mettre en scène sur une toile de cinéma. Alors comment dire que la plupart du temps, les oeuvres de ce cher Charles Dickens sont clairement considérées comme parmi les plus complexes ? Et l'aventure de l'extraordinaire David Copperfield, grand alter ego littéraire du romancier anglais, est une de ses oeuvres les plus compliquées à mettre en forme. Mais ce cher Armando Iannucci, décidément plutôt productif depuis quelques années, nous offre ici un petit délire, ma foi, plutôt séduisant. Offre cherchant à la fois à jouer avec une comédie déjantée, une forme de dramatique très émotionnelle, en même temps qu'une fantaisie en portant une bonne partie de son oeuvre, le cinéaste anglais développe un tout surprenant. Difficile d'accès aussi, et parfois même trop compliqué pour un spectateur non adepte du genre, mais tout de même, juste dans sa construction et son émotion, le film se tient du feu de Dieu. Et même si on s'en doutait, un petit peu je dois avouer, Dave Patel est une nouvelle fois flamboyant en tête d'affiche de ce métrage. Le cinéma d'horreur adore construire tout un ensemble d'émotions et de ressentis autour de ce que l'on imagine, de ce que l'on fantasme, de ce que la société peut faire de pire à l'être humain. Pourtant, le long métrage que le cinéaste danois Jens Dahl nous offre est un long métrage qui ne parvient pas à récupérer l'essence même d'un bon film, justement de ce genre, pour donner lieu à un film lourd, pas du tout subtil dans son acheminement d'une aventure extrêmement longue et pas du tout satisfaisante, qui se voudrait être en adéquation avec la société actuelle, mais non, ce n'est jamais le cas. Tout est lourd, tout est grossier, tout est facile et convenu dans le genre, ce qui a tendance à rendre le film encore plus long qu'il ne l'est. Et pour le coup, même si l'on peut apprécier les prémices de l'oeuvre, le récit de Dahl part tellement dans une optique de mystère constant que l'on regarde cela avec un peu trop d'attente pour finalement constater les peaux cassées à la fin. Une base pourtant si intéressante qui ne fait que sombrer au fur et à mesure de son avancement dans une espèce de mélasse qui ne convainc absolument pas du tout le spectateur. Il y a des films où franchement, lorsqu'on met en route le métrage, on commence à se dire qu'on ne va pas apprécier le visionnage, qu'on ne va plus être en train de constater les peaux cassées. Et sur le papier, le Space Opera de Sungi Jo sonnait un peu comme cela, comme une étrange promesse difficile à tenir sur le papier mais qui pouvait donner lieu à une oeuvre surprenante. Et clairement, c'est ce qui s'offre à nous ici. Une oeuvre surprenante, entraînante, prenante et divertissante qui va bien plus loin que simplement être un film de science-fiction au pitch simple et à la forme lourde. Certes, la base de la narration et la forme que prend le récit sonnent comme un peu usité et facile dans son genre, mais il est également indéniable que l'auteur coréen nous offre dans son délire quelque chose qui sonne comme un moment de cinéma prenant. Une oeuvre même touchante par instants mais avant tout, un pur plaisir de cinéphile que l'on regretterait presque de ne pas pouvoir voir dans une salle de cinéma tellement le délire est juste jouissif. Un film qui au final est purement et simplement jouissif et qui, je dois l'avouer, m'a fait tirer une petite larmichette à la fin. Les Wuxiapian, ou les films de KPDP, sont de plus en plus rares sur notre territoire. Mais heureusement, de temps en temps, Netflix en drop 1 comme ça. Car sinon, seul Tzu Yark nous en apporterait chez nous. Mais ici, c'est Jingming Guo qui nous offre une oeuvre entraînante et passionnante de bout en bout. Un pur film dans la veine de Detective Dee pour un instant de cinéma qui se permet des envolées lyriques et poétiques autant qu'un sens du rythme et de l'épique qui fascine malgré le fait que clairement tout cela part dans tous les sens. Le gros souci est restant que la narration a tendance à s'envoler dans trop de directions et à multiplier les points de vue, ce qui peut nous perdre. Mais pour autant, le tout est tellement et justement intensément porté par un casting qui se donne à fond, notamment l'extraordinaire Mark Chow, faisant le lien direct avec les deux derniers détectives dits et donnant un charisme indéniable à l'oeuvre du cinéaste. Un bon film de KPDP qui fait vraiment du bien et qui prouve que Netflix est tout de même capable de nous livrer de jolies petites bombes de temps en temps. Bien sûr, à côté de cela sur Netflix, le cinéma chinois prend d'autres formes comme ici, celle d'un cinéma d'auteur beaucoup plus sensible. Entre les mains de Joseph Chen Chisou, le sujet qui se présente devant nous sonne comme assez simple. Le patriarche d'une famille décède et laisse derrière lui des affaires de famille qui vont déchirer les femmes au centre de celle-ci et de cela, le cinéaste chinois tire une fresque familiale particulièrement juste qui réussit à emporter le spectateur dans un torrent d'émotion qui prend assez justement aux tripes. Au fond, même si le métrage sonne comme un peu compliqué par instant, notamment avec ses sauts dans le temps pas forcément bien amenés, il est indéniable que derrière, tout cela sonne comme passionnant, comme juste, comme assez clair en termes de narration et de composition des protagonistes et rien que pour cela, on peut saluer le geste du metteur en scène chinois. Ainsi que les actrices d'ailleurs, toutes plus étincelantes les unes que les autres. Parfois, un pitch suffit à tenir une oeuvre de cinéma. Et parfois, il faut y mettre un tout petit peu plus parce que ça ne suffit pas. C'est certainement ce qu'avait en tête le réalisateur suédois Alain Darborg. Mais au fond, malgré les meilleures intentions du monde et un besoin presque constant de développer et de construire un tout qui sonne comme imposant par la métaphore et la réflexion autour de ses personnages, le metteur en scène se perd dans un récit qui est un peu trop linéaire, malgré ses retournements de situation plutôt bien amenés. Le problème venant surtout d'une introduction un peu trop criarde, qui fait en sorte de vouloir perdre le spectateur, mais qui lui donne un peu trop d'outils pour se plonger dans une oeuvre dont les détails sont un peu trop voyants pour nous. Mais qui aurait pu être un peu mieux dosé, car on sent que dans sa conclusion, le cinéaste nous emporte totalement et réussit son coup. Un suspense un peu plat qui, il faut l'avouer, arrive à nous embarquer jusqu'au bout. Les pitches de science-fiction peuvent souvent se limiter à une petite idée qui ne va vraiment pas plus loin que cela. Parfois, c'est vraiment dommage. Mais heureusement, de temps en temps, certains auteurs arrivent à poser des métrages comme assez intéressants, malgré une base classique. Comme nous le prouve ici Marc Palanski avec son nouveau long-métrage. Pour une oeuvre, certes, qui résonne comme assez classique dans son genre, le polar de science-fiction, mais qui arrive à se poser au fur et à mesure de son évolution comme une oeuvre entraînante, prenante et surtout intense. Certes, clairement par rapport à ce que l'on a déjà vu dans le même ton et dans le même genre, l'oeuvre sonne comme simple, un peu facile, mais malgré tout cela, le long-métrage détonne dans le genre. Par le biais d'une mise en scène sobre, d'une intensité dramatique qui se ressent tout du long et de quelques retournements de situation qui donnent du peps à l'ensemble. De plus, l'excellent Peter Dinklage s'en sort à merveille en tête d'affiche de cette oeuvre et Dieu sait qu'à mon avis, ça aurait pu être compliqué. Raconter une descente en enfer n'est pas facile, même si on a les meilleurs personnages et les meilleurs retournements de situation possibles. Alors franchement, sur le papier, le long-métrage de David Victory se posait un peu comme un film complexe, avec son pitch peu accrocheur et ses retournements de situation mettant clairement du temps à se mettre en place. Mais il faut bien avouer que si l'introduction de son personnage ainsi que sa mise en situation sont deux gros défauts de l'oeuvre du cinéaste espagnol, il y a quelque chose de fort qui se crée par ce retournement de situation de milieu de métrage. Il est évident que certains vont adorer cet élément perturbateur et d'autres vont avoir la sensation que tout cela est un poil forcé et que dans le contexte du film, les personnages semblent un peu faire les pires choix à chaque seconde. Mais pour autant, l'énergie graphique qui se dégage de l'oeuvre du cinéaste, combinée à un sens du rythme à toute épreuve, donne lieu à un film, certes peu subtil, mais d'une efficacité rare. C'est la démonstration une nouvelle fois que les Espagnols sont très doués avec le rythme et la forme de leur sujet. Le cinéma taïwanais est de plus en plus rare aujourd'hui sur nos écrans. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un de ces cinémas que je trouve à la fois extrêmement simple mais d'une grande intelligence. Et ce n'est pas le cinéaste chinois Xin Yao Wang qui va nous prouver le contraire avec son deuxième long métrage pour un récit en forme de comédie dramatique très ironique qui nous embarque dans les péripéties professionnelles et romantiques d'un groupe de quatre amis dans un récit à la fois poétique, romanesque, presque amusant et détonnant qui nous captive par son décalage et sa justesse d'écriture et de composition. On ressent une passion de la part de l'auteur pour ses personnages et une envie de nous emporter dans un torrent d'émotions aussi sensible que finalement crédible. Et c'est cela qui rend l'oeuvre amusante mais bien plus encore qui la rend tout autant attachante que crédible donnant lieu à un ensemble qui réussit à donner lieu à un objet cinématographique détonnant et original qui emporte tout sur son passage. C'est cela qui rend cette oeuvre juste, extrêmement entraînante, très douce mais surtout réussie. Bon, vous l'avez vu il y avait quand même un petit peu de boulot ce mois-ci. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain rattrapage ça dépendra certainement de l'actualité et des films qui sortiront mais d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ces émissions ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada